Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission, nous voilà à la leçon de lundi C'est bien, bon et fidèle serviteur Lisons Matthieu 25 verset 21 Matthieu 25 verset 21 Dieu exige que nous soyons tous de fidèles gestionnaires de ces biens Il s'attend à ce que nous gérions fidèlement tout ce qu'il nous a accordé, si petit, ce tout soit-il, et désire que nous lui consacrions chaque aspect de notre vie. Christ nous a rachetés au prix de son propre sang. Il a payé le prix de notre rédemption. Ce trésor est neutre par le don gratuit de Dieu, à condition de nous l'approprier. Combien dois-tu à mon maître ? Luc 16 verset 5 Comment le soyons-nous, puisque tout ce que nous avons vient de Dieu ? Étendant sa main sur nos biens, le Créateur déclare, je suis le propriétaire légitime de l'univers tout entier. Il m'appartient. Consacrez-moi vos dîmes et vos offrandes, tandis que vous les apportez en gage de votre loyauté et de votre soumission à ma souveraineté. Ma bénédiction augmentera vos biens et vous serez dans l'abondance. Dieu éprouve quiconque prétend croire à lui. Tous ont reçu des talents. Le Seigneur a confié ses biens aux hommes pour qu'il les fasse fructifier. Il a fait d'eux ses économes et à ce titre leur a confié de l'argent, des maisons et des terrains. Toutes ces choses doivent être considérées comme appartenant au Seigneur et être utilisées pour l'avancement de son œuvre et pour l'édification de son royaume dans le monde. Alors que nous faisons fructifier les biens du Seigneur, demandons-lui la sagesse de ne pas user de la confiance dont il nous honore pour nous glorifier ou pour satisfaire nos inclinations égoïstes. La somme confiée varie d'un économe à l'autre. Cependant, que nul ne pense qu'il ne peut rien faire parce qu'il a reçu les plus petits talents. Chaque chrétien est un économe de Dieu, un dépositaire de ses biens. Souvenons-nous des paroles suivantes. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Un courtien 4, verset 2. Assurons-nous de ne dérober Dieu en rien, car cette question est d'une grande implication. Le Christ demande à chaque être humain de considérer son appel à la gestion chrétienne de la vie. Matthieu 25, verset 21, nous donne le témoignage d'un fidèle économe loué par son maître pour l'excellence de son travail. Ce récit biblique, un exemple frappant à imiter, nous invite à faire de l'économat une partie de notre vie. Oui, mais ménage, quelle différence cela ferait-il si vous étiez propriétaire plutôt que gérant? Quel est le meilleur moyen de vaincre l'égoïsme et d'agir en fidèle gérant? De qui ou de quoi sommes-nous devenus les gérants? De Dieu ou de la Rochon? Au revoir et à demain si Dieu veut!